Musique Très chers auditeurs, Bienvenue dans la deuxième partie de notre podcast avec notre invité, Marcial Tannien, chose première, chose due. Nous allons écouter maintenant quel type d'action concrète est-ce qu'il a mené, il mène et voudrait continuer de mener pour aider les mariages subsahariens aux États-Unis. Restez accrochés à notre podcast « Ton histoire compte ». La suite tout de suite. Alors là, tu nous as parlé du travail que tu fais avec les couples. Tu as si bien posé le décor en comparant la vie des mariés en Afrique et celle ici. Alors, comme ça, à nos auditeurs, quelles solutions apportes-tu aux couples chrétiens ici aux États-Unis à travers ton programme ? Qu'est-ce que tu fais de manière concrète et pratique, tel que certains de nos auditeurs qui nous écoutent et seraient intéressés à découvrir comment Dieu peut les aider à bâtir cet équilibre dans leur couple ? Qu'est-ce que tu fais de manière concrète et quels sont les résultats positifs et encourageants que tu as déjà obtenus ? Ok, très bien. Merci pour cette question. Je voudrais dire qu'ici en Amérique, le Seigneur nous a mis à cœur de me mettre sur pied. J'ai dû donner une idée, une idée qui se concrétise en termes de travail avec des couples. Nous avons baptisé « Restore Family ». « Restore Family » qui est une idée que Dieu nous a mis à cœur. Dans « Restore Family », nous avons une vision. La vision de « Restore Family » est celle de transformer la société au travers de la famille. Intéressant. On met la société au travers de la famille. Nous vivons dans une société qui est détruite, une société qui a une décadence, une société qui a un paire de vitesse. Et nous croyons que l'une des solutions pour rebâtir notre société se trouve dans les familles. La famille est l'unité de base de la nation. Une famille, nous croyons que la famille est le lieu par excellence de la formation. Nous croyons que la famille est le lieu par excellence pour le plan de formation. Nous croyons que la famille restaurée, transformée et épanouie fera une action transformée et épanouie. Et afin de mettre en exécution notre vision, nous croyons que ceux qui lisent souvent la Bible, nous pouvons observer dans le livre de Némi au chapitre 3. Lorsque Némi prend la terre et rebâtit la muraille de Jérusalem. Donc, il a dit que ce sont des familles qui travaillaient. Il y avait un travail qui travaillait en famille. Ce sont des familles qui sont mises ensemble et qui travaillaient pour rebâtir la muraille de Jérusalem afin de restaurer son blason. Voilà ce que des familles qui travaillent ensemble peuvent faire. Donc, de nos jours, nous croyons que, au travail des restants familiers, le Seigneur peut rebâtir, le Seigneur peut éridorer le blason de la société qui est en paix de vitesse. Ah oui. On a un certain nombre d'éléments. Oui. Ce sont des éléments que nous... C'est vrai, nous sommes toujours en phase de gestation. Oui. Mais, nous avons un certain nombre d'éléments que nous mettons sur... Par exemple, les rencontres de prière mensuelles. Oui. Nous faisons le mensuel une fois par mois avec des frères pour prier pour la famille. Par exemple, nous organisons des partages avec des couples, sur des types de conseils des couples. Oui. Par exemple, le couple, par exemple, la sexualité dans le couple. Oui. Par exemple, la gestion des conflits. Oui. Et donc, tu mensueles, tu mensueles comme sur laquelle tout le tour de la vie du couple. Oui. Nous, on est fait en fonction des besoins, du moins, disons, peut-être une fois tous les deux mois ou tous les trois mois, ou une fois tous les un mois. Donc, nous mettons les affaires comme ça. Et à côté, nous avons un petit petit groupe sur un sable d'échange avec des couples. Le groupe est ouvert. Donc, nous, nous abandonnons ce groupe. Nous ne discutons pas des sujets tels que le sport, la musique, la poétique. Mais nous discutons des sujets qui traitent la famille. Ah oui. Et qui pourront continuer la famille et le couple. Oui, très, très focalisé, quoi. Focalisé sur la famille et le couple. Oui. Et qui pourront continuer la famille, chacun pose son idée. Et donc, c'est un groupe un caractère d'identification du couple et de la famille. Effectivement. Alors, tu as... Nous sommes aussi situés sur YouTube. On peut nous retrouver sur YouTube. On a une page YouTube. Oui. C'est vrai que YouTube n'est pas assez fourni. Mais si vous voulez être YouTube, vous pouvez trouver... Oui. Et pour pouvoir appuyer sur le fait, sur la chaîne YouTube que tu mentionnes. Ce podcast sera disponible également sur YouTube avec le lien. Tu pourras avoir la vidéo, le lien et le partager sur ta page pour amener les auditeurs à découvrir une des approches que tu utilises pour soutenir, encourager et être une bénédiction pour les couples ici aux États-Unis. Alors, la dernière question avant que... L'avant-dernière question. Il y avait un thème de résultats. Oui, 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 justement. En plus, les résultats... C'était sur ça en fait que je voulais insister. Oui, oui. D'accord. Le Seigneur qui passe sa grâce, nous deviens dans des couples. Nous avons des actions que nous menons souvent, qui n'ont rien à voir, qui ne se retrouvent pas dans le groupe. À un moment donné, nous pouvons être confrontés à nous pouvoir voir sur la main des couples qui traversent au moment de crise. Et on a souvent eu des cas comme ceux-là. Nous menons des actions pour la réconciliation. Et ceci fait appel à d'autres bras. Nous avons fait appel à un conseiller matrimonial chrétien qui prend attache à le couple. Et en parallèle, on a à côté d'autres, on a des actions qui prient pour ce couple-là. Nous avons au moins deux cas de couple qui étaient vraiment sur le point de voler à l'éclat. Et le temps que ça a pris, le couple est passé par le moment très difficile. Et de nos jours, il peut témoigner de ce que Dieu a fait dans nos vies. Ah oui, ah oui. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Oui. Et on a un second coup pour soi, même pour la prière. Et ils sont en voie. Nous creons que Dieu est en train d'agir. Parce qu'au début, l'un des partenaires s'était fixé comme un délai pour mettre fin à la relation et tout. Mais les choses ont changé et le Seigneur est en train d'agir. Nous rendons grâce, nous rendons grâce à Dieu pour cela. Il nous fait confiance. Et même, on a des enfants, on a des cas de couple qui ont des enfants qui ont des difficultés sérieuses. Pour que ce soit sur le plan spirituel, pour que ce soit sur le plan d'intégration en société et en famille. Pour lesquels nous prions. Nous prions et nous comptons sur la grâce de Dieu. Pour ramener le cœur de ces enfants à leurs parents. Pour ramener le cœur de ces enfants au Seigneur. Donc, voilà un peu. Je ne voulais pas trop mettre de temps dessus. Sachant que nous, les partages que nous faisons dans le groupe, pour que nous puissions recevoir le part. Et auxquels j'ai eu le temps de participer. J'ai été très occupé. C'est pourquoi tu as, comme je t'avais dit, tu avais remarqué mon instant. Et puis, je voulais être un peu plus concentré, focalisé pour vraiment pérenniser ce travail de podcast. Parmi lesquels, comme tu vois, j'ai pris la peine de t'inclus. Alors, pour chuter. Imaginons que nous avons un jeune couple, un couple, pas jeune nécessairement, qui est en train de venir aux États-Unis aujourd'hui. Quel conseil leur donnerais-tu pour qu'ils aient un couple chrétien, puisque c'est avec cette population que tu travailles? Quel conseil leur donnerais-tu pour qu'ils gardent leur foi chrétienne enracinée et qu'ils atteignent le niveau où ils commencent à penser à impacter les autres? Quel conseil leur donnerais-tu pour qu'ils réussissent leur vie, non seulement chrétienne, mais leur vie en tant que couple, et s'ils ont des enfants en tant que famille, et qu'ils soient aussi une bénédiction pour d'autres familles? Très bonne question, Yves. La première chose que je dirais à ce couple, c'est d'être préparé, d'avoir le mindset de recommencer. Lorsque nous partons dans un pays, d'Afrique, comme je crois, de Cameroun, ou de l'État-Unis, on était préparé à reprendre. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de reprendre? Reprendre, c'est-à-dire recommencer sa vie sur ce plan professionnel, avoir cette flexibilité pour apprendre à nouveau des formations, des études, et s'investir dans ce domaine-là pour pouvoir s'intégrer dans la société. Donc, la première chose, soyez prêts à recommencer. Ne partez pas de l'idée sur laquelle, voilà. Dans mon pays d'origine, j'étais déjà cadre à l'entreprise. Donc, si j'arrivais là-bas, je trouvais le cadre, je ne le ferais pas. On partait de l'autre pays d'Afrique, ils sont prêts à recommencer, ils sont prêts à commencer, à refaire des boulots, de manœuvres, de l'aide du tout, pour pouvoir se faire un chemin. La même chose, c'est mettons Dieu au centre. Ah oui, mettre Dieu au centre, oui. Mettons Dieu au centre de nos foyers. Beaucoup sont parfois, j'ai souvent remarqué que beaucoup sont entrés dans le mariage sans avoir une bonne base, sans avoir une bonne base chrétienne. Et une fois dans le mariage, certaines difficultés arrivent. Ou alors, on ne parvient pas à affronter certaines difficultés, simplement parce que nous n'avons pas une communion établie, bien fondée avec le Seigneur. S'il y en a qui veulent venir aux Etats-Unis et qui n'ont pas une relation établie, une relation personnelle avec le Seigneur, je le remercie de s'asseoir déjà et de faire la paix avec Dieu. Effectivement. Ce n'est pas souvent qu'ils ne sont pas les chrétiens du dimanche, ceux qui vont à l'église et qu'ils se rendent chez eux et qu'ils se couchaient pour dormir. Non. Puisque de ce côté-ci, les difficultés auxquelles vous ferez face dans la vie, vous pourrez vous refroidir et vous amener à perdre la foi. Vous demandez si une fois que vous avez déjà cru. Donc, ayez une bonne communion avec Dieu. Effectivement. En suivant vous, que dans votre couple, il y a des temps de... Du coup, vous avez un temps que le culte familial est une réalité. En dehors, le temps individuel de prier et de méditation, que vous ayez un temps ensemble, même si c'est une fois par semaine, vous vous asseyez, vous vous exchangez autour des passages bibliques et vous priez pour votre famille, vous priez pour vos besoins, vous priez pour votre personne. Donc, quelques astuces comme celle-là pourront vous être utiles. Oui. en Christ, comme l'a dit un Colossien, en Christ, nous avons tout. Christ nous a tout donné. Amen. Tout, tout, les saisons sont donnés en Christ. Effectivement. une fois de plus, à côté de cela, selon nous que dans ce pays, mon conjoint, avec qui je viens, est mon père, mon mari, ma mère, mon grand frère, ma grande soeur, ma petite soeur, mon petit frère. Oui. C'est la meilleure personne sur qui on peut se reposer après le Seigneur, bien entendu. Oui. Ah oui. Alors, merci beaucoup, Martial, pour les contraintes de temps. Je sais qu'on peut s'étendre de long à l'âge et on reviendra certainement sur le thème parce qu'il y a des points très, très importants que tu as soulevés pour lesquels je pense que cela vaut la peine de faire carrément un seul podcast pour toucher certains de ces points comme les problèmes de sexualité, les problèmes de résolution des conflits, la répartition des tâches. Et je retiens qu'un couple subsaharien qui réussit, un couple chrétien subsaharien qui réussit aux États-Unis, c'est un couple qui reste enraciné dans le Seigneur et qui est prêt à s'adapter aux réalités de l'emploi, quitte à ce qu'il faille commencer d'abord au bas de l'échelle et graduellement construire et bâtir son rêve américain ici en tant qu'enfant de Dieu. Alors, merci beaucoup, merci beaucoup, Martial. Comme je te disais, à la plupart du temps, on prévoit 20 minutes de podcast, mais c'est généralement tellement riche d'écouter ce que nous traversons ici. Juste ce que tu as parlé, ce dont tu as mentionné aujourd'hui, tu pourrais ne pas avoir idée de combien sont en train de lutter, combien sont en train de peiner et qu'ils ne savent pas vers qui se tourner. Ils ne savent pas que le Seigneur est là, ils ne savent pas qu'il y a des personnes que Dieu a mis là pour que ces personnes les écoutent, prient avec eux, les encouragent. et ce que tu fais avec ton épouse et ces personnes, c'est vraiment merveilleux. Merci beaucoup d'avoir participé et j'espère qu'on te aura encore pour la prochaine fois, surtout parce que je planifie avoir aussi un podcast où on aura des entretiens avec des panels de personnes. C'est possible aujourd'hui de pouvoir avoir des conversations à trois, à quatre où on pourra toucher des points en profondeur même avec des experts pour édifier notre communauté ici. À la radio. OK. Bonne soirée à toi et salutations à la famille. D'accord. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Alors, merci beaucoup chers auditeurs d'avoir écouté ce podcast. Comme nous le disons, voici la version, le narratif de certains, beaucoup de couples subsahariens aux États-Unis, particulièrement la communauté chrétienne. Si tu voudrais donner ta version de ton histoire, nous voulons te dire, je veux te dire que ton histoire compte. N'hésite pas à me contacter si tu aimerais donner ta version de ta vie en Amérique. Ciao et au prochain podcast. Bye bye. Sous-titrage ST' 501